Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine on va parler un petit peu technique puisque on est à une semaine des vacances et normalement vous avez dû ou vous allez signer ce qu'on appelle votre état VS, c'est à dire la ventilation de service. Alors c'est un document qui peut paraître anodin comme ça mais en fait c'est un élément qui est super important. Super important pourquoi ? Parce que c'est sur ce document là qu'on va pouvoir vérifier si vous avez des heures supplémentaires, si vous avez des pondérations, si vous avez des IMP, enfin tous les éléments qui vont être la base de votre rémunération et des indemnités en plus qu'on peut avoir. Les heures de vaisselle pour les professeurs de sciences doivent apparaître et donc vous devez avoir sur ce document là tous les éléments qui concernent votre service, c'est à dire les classes et les effectifs. Les effectifs ça a une grande importance parce que à partir du décret qui est sorti récemment si vous avez plus de 35 élèves en lycée et bien ça veut dire que vous avez droit à de l'argent en plus et puis surtout c'est une couverture juridique parce que cet état VS ça signifie que à partir du moment où vous l'avez signé et que vous avez bien vérifié ces éléments là et bien si vous êtes censé avoir une seconde et que vous n'en avez pas et bien vous êtes juridiquement responsable de cette classe de seconde donc il faut faire très attention parce que s'il y a un souci après coup et bien c'est sur vous que ça peut retomber aussi donc faites très attention et s'il y a des erreurs n'hésitez pas à les noter alors normalement avec le chef d'établissement ça va bien se passer puisque lui a aucun intérêt à vous mettre un service qu'il n'a pas mais vérifiez bien tous les éléments noté en rouge si c'est un document papier ou fait modifier si c'est en version numérique ce document pour avoir les bonnes choses au cas où il ya véritablement un souci et bien vous écrivez sur le document qu'on vous remet j'ai lu j'ai pris connaissance en mettant la date et vous joignez en agrafant et en demandant une copie à votre secrétaire d'établissement tous les éléments qui ne correspondent pas à la réalité de votre service c'est véritablement très important il en va de vos heures supplémentaires si vous en avez pour être rémunéré il en va de vos pondérations et il en va aussi de votre sécurité juridique si vous avez un problème le deuxième élément qu'on va aborder c'est le stage qui va se tenir à la fin du mois de novembre avec la venue de notre nouvelle co secrétaire générale nationale à paris sophie vénétité et ça concerne militer dans l'établissement en gros comment faire et puis comment progresser donc non seulement c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le système puisque c'était l'ancienne secrétaire académique du snes de versailles donc une des plus grosses académies de france donc elle sait très bien ce que ça représente et et son expérience elle va vous la faire partager donc si vous êtes dans un établissement que vous hésitez que vous avez envie de militer mais que vous ne savez pas trop comment faire ou si vous êtes déjà s1 et puis que vous voulez aller plus loin et encore progresser et bien inscrivez vous vite à ce stage vous allez en ligne sur votre sur le site académique pour récupérer l'autorisation d'absence puisqu'il faut la déposer un mois à l'avance et comme il ya les vacances scolaires c'est la dernière semaine pour déposer pour ce stage donc faites le c'est très important ça va vous permettre d'apprendre plein de choses et avec quelqu'un qui est très dynamique et qui a une très bonne connaissance de ce qu'est un essai et de comment progresser comment apprendre à militer comment progresser dans le militantisme comment attirer des syndiqués et puis surtout comment améliorer les conditions de travail des collègues dans les établissements au quotidien à bientôt